Aujourd'hui, on va créer une chaîne YouTube avec l'intelligence artificielle. Une chaîne YouTube complètement automatisée pour pouvoir réellement avoir des revenus passifs et rester dans ma chambre, me coucher, ne rien faire. On va le faire pendant 7 jours comme d'habitude et on verra bien le genre de résultats qu'on peut avoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente rapidement. Je m'appelle Ibrahim Kamara. On peut dire que je suis un expert YouTube. Humblement, je suis un peu un petit expert YouTube. J'ai lancé déjà deux chaînes YouTube qui marchent déjà pas mal bien. J'ai aidé des personnes à lancer des chaînes YouTube, donc ça me connaît les chaînes YouTube. Mais là, aujourd'hui, c'est un défi différent. Ce n'est pas moi qui vais créer la chaîne YouTube. C'est l'intelligence artificielle. Donc, on va voir est-ce que l'intelligence artificielle est aussi performante que moi. Je vais essayer quand même de détailler toutes les différentes étapes pour que, pourquoi pas, vous puissiez aussi faire la même chose chez vous parce que c'est réellement quelque chose que tout le monde peut répliquer. L'intelligence artificielle, c'est rien de sorcier. Tu as juste ton ordinateur et tu peux faire des choses incroyables. T'as GPT et tout ce que tu connais, il y en a plein. On va tester tout ça dans la vidéo. Prends ton temps, prends du popcorn, assieds-toi et let's go. Donc, la création de contenu avec l'intelligence artificielle, c'est très simple. Pour créer des vidéos YouTube, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est juste d'avoir des idées, savoir de quoi va parler ta vidéo. La deuxième étape, c'est tout simplement de faire les scripts des vidéos YouTube. Encore une fois, là, c'est simple. Tout le monde est là, tout le monde comprend. C'est encore simple. Rien de compliqué pour l'instant. Troisième étape, c'est quand tu as fini de scripter la vidéo, normalement, tu fais la vidéo. Donc, soit si tu dois la filmer ou si tu dois faire le montage vidéo, etc. Et quand ça s'est terminé, tu publies ta vidéo. Donc là, le but, c'est de réellement utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir faire la majorité de toutes ces tâches-là que je viens de citer. Trouver les idées, on peut les faire avec l'intelligence artificielle. Scrypter les vidéos, on peut très facilement le faire avec l'intelligence artificielle. Vous verrez un peu tout à l'heure. Troisième partie, faire la vidéo, monter la vidéo. On peut très facilement le faire avec l'intelligence artificielle. Quatrième partie, poster la vidéo. On ne peut pas forcément poster des vidéos automatiquement. Je n'ai jamais vu ça. Je vais être obligé de poster des vidéos moi-même. Rien de compliqué jusqu'à là. Donc, on est parti pour notre challenge. Avant qu'on continue notre challenge, s'il te plaît, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Sur cette chaîne, je prévois de faire des vidéos intéressantes, assez folles, qui demandent assez de budget. Donc, s'il te plaît, soutiens-moi un peu. Mets un gros pouce bleu, abonne-toi. Ça ne te coûte absolument rien. Et moi, ça me soutient et ça finance mes vidéos. On continue. Donc, avant de débuter, on va choisir notre niche. Parce qu'avant de te lancer sur YouTube, il faut avoir une niche. Pour savoir de quoi va parler tes vidéos. Je veux une niche qui a beaucoup de potentiel, qui fait beaucoup de vues. J'ai oublié de le préciser, mais je vais faire principalement des YouTube Shorts. Je ne vais pas lancer une chaîne YouTube où je vais faire des longues vidéos. Ça me prendra trop de temps. Ça sera difficile de réellement faire marcher ça en une semaine. Et en ce moment, si tu n'étais pas au courant, les Shorts, ça explose. Il y a des chaînes YouTube qui ne font que des Shorts, qui font des 10 millions, des 50 millions, voire des 100 millions de vues par mois. Et vous verrez qu'avec les logiciels d'intelligence artificielle que je vais vous montrer, vous pourrez faire des YouTube Shorts automatiquement, qui sont carrément de très bonne qualité. Donc, avant de débuter, on va choisir notre niche. Je veux une niche qui a beaucoup de potentiel, qui fait beaucoup de vues. Ce que je vais faire, je vais aller à ChadJPT, notre assistant par défaut. Une niche comme Lama Fâché, c'est-à-dire une niche de vidéos intrigantes. Les 13 toboggans les plus incroyables du monde. Les 10 bodybuilders qui ont le plus mal fini. Quand tu vois des titres intrigantes comme ça, tu te dis, ah, j'ai envie de savoir. Les plus gros scandales de catch. Je pense que c'est une bonne niche. Je vais demander à ChadJPT de me donner des idées de vidéos intrigantes. Donc, on va être assez agressif. Pourquoi pas poster 3 YouTube Shorts par jour ? Donc, si on poste 3 YouTube Shorts par jour pendant 7 jours, 3 fois 7, 21. Je suis toujours au bon mat. Donc, on a 21 YouTube Shorts à faire. Donc, j'ai demandé à ChadJPT, donne-moi 21 idées. Et là, il va me donner 21 idées que je vais utiliser ensuite pour pouvoir faire mes YouTube Shorts. Ok, donc là, ChadJPT nous a généré nos idées de vidéos virales très, très, très intrigantes. Je ne vais pas toutes les lire. Je vais te laisser lire. Donc, maintenant qu'on a nos idées, ce qu'on va faire maintenant, on va demander à ChadJPT de juste nous fournir le script pour toutes ces 21 vidéos-là. Crois-moi, ChadJPT est assez puissant pour le faire. Donc, on va juste lui demander, merci, parce que moi, je suis poli. Peux-tu me fournir le script pour ces vidéos virales ? Je veux faire des TikTok de 60 secondes. J'aimerais que tu les écrives de manière très intrigante, avec des infos qui feront rester les gens jusqu'à la fin. Donc, je vais scripter mes 3 vidéos et je reviens. Ok, les gars, donc là, j'ai terminé de scripter nos 3 vidéos. La première vidéo, c'est le manuscrit de Voinique. La deuxième vidéo, c'est le triangle des Bermudes. Troisième vidéo, c'est sur le monstre du Loch Ness. Étape suivante après les scripts, c'est d'aller créer des vidéos. Donc là, maintenant, on va aller sur le site magique qui permet de transformer ces scripts-là automatiquement en des YouTube Shorts, comme ce que tu vois à l'écran. Littéralement, ça se fait automatiquement. Donc, on va aller sur le site qui s'appelle InVideo. C'est une plateforme que j'ai découverte récemment. J'en ai même fait une vidéo sur ma chaîne Daily. Je l'ai présentée rapidement et je n'ai pas fait un tutoriel. Mais aujourd'hui, c'est le meilleur moment pour expérimenter tout ça en détail et pour vous montrer que je ne vous dis pas seulement comment le faire, je le fais devant vous. Je pense que c'est mieux. Et je pense que pour apprécier ça, mets un gros pouce bleu parce que ça me demande pas mal d'efforts pour faire tout ça. Donc, lorsqu'on arrive sur InVideo, il y a pas mal de choses. Là, directement, il nous montre des templates de TikTok ou de YouTube Shorts qu'on peut faire qui sont vraiment très stylés. C'est vraiment des templates automatiques que tu peux modifier. Mais moi, je ne suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour transformer mes scripts en vidéos automatiquement. Je viens ici dans cette partie qui s'appelle Text to Video. C'est là que la magie va opérer. Je viens dans Text to Video et là, je veux créer des YouTube Shorts. D'abord, ce qu'on fait, on choisit le template qui nous plaît. Je vais prendre celui-là. Donc, nous, notre vidéo, c'est des Shorts, c'est des TikTok. Donc, c'est le format portrait. Voilà, le format portrait. Et il est censé nous créer des lourds TikTok automatiquement. Donc, on va cliquer sur Template. Tu mets juste ton script. Donc, je vais venir mettre le script ici. Lorsqu'on a fini maintenant de vérifier notre script, on va faire créer la scène. Et on va patienter que InVideo nous crée automatiquement notre vidéo. InVideo a terminé notre vidéo. InVideo. Ouais. Ouais, ouais. Pas mal. Voilà. Là, c'est beaucoup mieux, les gars. Très réaliste. Très, très bien fait. InVideo. C'est parfait. Tout ce qui nous manque, c'est la voix off. On va pas juste poster le TikTok avec que du texte. Ça pourrait marcher, mais ça sera beaucoup mieux avec des voix off. Pour la voix off, je vais pas forcément mettre la mienne. Donc, on va aller chercher une voix d'intelligence artificielle pour pouvoir lire notre texte. Le site que j'aime le plus pour avoir des voix s'appelle Murph AI. Ils ont des voix robotiques, mais ils ont des voix aussi qui sont un peu naturelles, que j'aime bien. J'ai eu à le tester auparavant. J'en ai même fait une vidéo sur ma chaîne daily. On va aller sur Murph AI et on va voir s'il peut nous trouver une bonne voix qui va lire notre script d'une manière très, très, très intrigante. Donc, on arrive sur Murph AI. C'est très simple. On va aller dans Créer projet. Voilà. Test. On appelle ça test. Et nous, ce qu'on veut, justement, c'est un audio. Je vais choisir Start Blank. Je vais faire Créer un projet. Et quand ça, c'est fait, je vais maintenant coller mon texte ici. Donc là, j'ai mis mon script dans le Murph AI et je vais écouter. Donc là, il y a plusieurs voix. Il y a Lucien, etc. J'ai écouté Lucien. Bonjour, ici Lucien. Je suis l'une des voix francophones les plus matures de meurtre. Franchement, Lucien, c'est super. On va garder Lucien. Je vais voir comment Lucien va lire mon texte. Vas-y, Lucien. Lise le texte. Aujourd'hui, je vous présente le mystérieux manuscrit de Wannich, un livre indéchifrable qui délit les experts depuis des siècles. Restez jusqu'à la fin pour découvrir les théories les plus folles sur son origine. C'est super. Télécharge ça comme ça. Merci. C'est bon. Téléchargez. Là, on a nos audios et on va les glisser dans une vidéo ici. J'ai l'impression que les audios sont un peu plus longs que la vidéo, mais on va ajuster ça. Le manuscrit de Wannich est un livre ancien écrit dans un langage inconnu et illustré de dessins étranges. Donc là, petit update. Ma chaîne YouTube a fait zéro vue après deux jours que j'ai créé. On a essayé de faire ça aussi sur TikTok, mais ça ne prend pas. Donc, je pense que les vidéos que j'ai faites ne sont pas assez pertinentes peut-être. Ce que j'ai décidé de faire, c'est qu'on va changer de type de vidéo. Donc, je suis tombé sur un style de vidéo qui est vraiment intriguant. C'est les vidéos avec l'intelligence artificielle où c'est comme une personne, une photo animée qui parle et ça a l'air d'être très viral sur TikTok. Je me suis dit, ce n'est pas très compliqué à réaliser ça. J'ai envie de me lancer sur ça, suité avec ce style de vidéo sur l'AI. Donc, on va aller en créer. C'est très simple. Tu auras besoin de deux logiciels. Le premier, il s'appelle Mid Journey et le deuxième, il s'appelle Studio Ide. Donc, on va aller tester tout ça. La première étape, c'est qu'on va venir sur Mid Journey et on va lui demander de nous générer déjà le visage d'une personne. Je vais lui dire, il n'a quand même généré le visage d'un homme mature qui donne des conseils précieux. Parce que je vais me lancer dans la niche motivation. Et la vidéo que je t'ai montrée sur TikTok est très virale. C'est la niche motivation avec ce genre de vidéo-là. Donc, je me suis dit, on va aller tester tout ça. Donc là, j'attends qu'il me génère le visage d'un homme mature qui donne des conseils. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi en attendant. Parce qu'on ne te prépare pas mal de l'autre vidéo cette année et tu n'as pas forcément envie de rater tout ça. Donc, en vrai les gars, ces outils d'intelligence artificielle, ce n'est vraiment pas compliqué. Juste tu testes un peu et genre en 2-3 minutes, tu maîtrises et tu fais des trucs incroyables. Donc là, il m'a généré plusieurs versions. Et personnellement, la numéro 2, elle est pas mal. Donc, je vais lui dire U2. Et là, quand je lui dis U2, là maintenant, il va me générer la numéro 2 en plus grand et je vais la télécharger. Donc, voici notre photo. Télécharger, je vais faire clic droit, l'enregistrer, normal. Voilà, j'enregistre notre photo sur l'ordi. Super. Et je vais maintenant venir sur le deuxième logiciel qui s'appelle Studio IDE. Et là, c'est un logiciel qui est gratuit, tout comme Midjourney qui est aussi gratuit. Tu as droit à plusieurs tests avant qu'on te demande de payer. On va faire un test. Je vais ajouter et là, on va choisir notre photo qu'on a juste téléchargée. Donc là, maintenant, on va juste mettre le texte que notre vieux est censé nous lire pour nous donner des conseils. Donc, je vais venir sur Tchad GPT. J'ai généré rapidement un script de motivation que je vais mettre dans mon logiciel et qui va être lu. Et là, le vieux père, il va lire ça. On va faire un test. Et si c'est bien, on va juste prendre la version payante. Et là, on pourra générer autant de vidéos qu'on veut. Là, on va choisir la voix. Je vais choisir la voix de Alain. Et on va faire générer notre vidéo. On va voir si ça marche vraiment. Et on va voir ce que ça va faire. Ça va être flippé, les gars. Ça va être flippé. Où va le monde ? Donc là, je pourrais faire des shorts comme ça qui seront très qualis. Maintenant, je vais juste prendre l'abonnement payant pour pouvoir faire des shorts complets. Je vais voir combien ça coûte. 6 dollars par mois. Tu as droit à 10 minutes par mois. 10 minutes, ça va. Je vais faire des shorts de 30 secondes. Et là, je pourrais faire 20 shorts. Donc là, on a accès maintenant à la version complète. Je pense que là, normalement, on peut mettre des scripts plus longs. Voilà. Donc là, je vais créer une vidéo TikTok complète de A à Z. Et on va voir de quoi notre AI est capable. Let's go. Donc là, j'ai terminé avec mon TikTok. Le YouTube short, il est prêt. Ça fait 45 secondes. On va le regarder jusqu'à la fin, voir ce que ça donne. C'est puissant, les gars. Franchement, j'ai kiffé. Je vais télécharger. Et ensuite, l'étape suivante, c'est de rajouter des sous-titres. Et j'ai un autre AI qui peut aider avec ça qui s'appelle vid.io. C'est un autre AI qui a aussi une version gratuite. Donc, on va aller sur vid.io et on va mettre automatiquement des sous-titres. Donc, il y a vid.io qui peut le faire. Il y a aussi cap cut qui peut le faire normalement. Mais là, on va tester vid.io. Si c'est efficace, on ira avec ça. Notre vidéo. Et là, on va aller sur subtitles pour sous-titres. Et on va faire auto-subtitres. Et c'est censé générer automatiquement les sous-titres pour notre vidéo. Waouh, ça a été très rapide. On va regarder la vidéo. On va faire donne. On va télécharger le short. On l'exporte. Et on va le poster sur notre chaîne YouTube short. Comme je vous ai dit, le but, c'est de créer plusieurs YouTube short. Hier, j'étais très paresse. J'en ai juste créé un. On va en créer plusieurs. Et on va les poster sur YouTube et aussi sur TikTok. Et je suis sûr que TikTok va être beaucoup plus viral que YouTube. Donc, ok, les gars. Est-ce que ça marche réellement les vidéos avec l'AI ? Eh bien, on va décider de ça tout de suite. Donc, entre-temps, j'ai changé de tenue. Là, je suis en boubou. Entre-temps, j'ai généré d'autres visages pour notre AI. Je me suis rendu compte que les vidéos avec le vieux, elles ne marchaient pas très bien. Il y en a une qui a fait des vues. Si je ne me trompe pas, une qui a fait 30 vues. Ok, mais ce n'était pas ouf. Donc, je me suis dit, peut-être que le visage du vieux n'est pas très attractif. Donc, on va aller générer d'autres types de visages pour tester des choses différentes déjà. Et pour voir si on peut avoir des meilleurs résultats. Donc là, je les ai générés avec Me Journey. Et cette fois-ci, je suis allé avec des visages de femmes. Donc, j'ai généré plusieurs visages de femmes différents avec Me Journey. Et j'ai essayé d'aller avec ça. Des femmes de tout type. Des femmes noires, des femmes européennes, des femmes asiatiques, etc. Donc, j'ai généré plusieurs types de visages avec lesquels j'ai réessayé de faire l'intelligence artificielle. Donc, si je ne me trompe pas, si je viens dans mon ordi, tu verras que j'en ai fait pas mal. J'en ai fait 15 autres en plus. Donc, en une semaine, je n'ai pas pu faire 30 vidéos. Je pense qu'en tout, j'en ai fait une vingtaine. Et j'ai même fait le montage. J'ai même rajouté directement les sous-titres, etc. Tu peux voir, j'ai déjà fait le montage du short. Voilà, tu verras que j'ai directement rajouté les sous-titres. Et il y a aussi la voix off qui joue derrière. C'est assez quali. Et bien évidemment que ça a mieux performé que les TikTok avec notre vieux blanc, tu vois. Donc là, je viens sur la chaîne. Voici la chaîne en question que j'ai créée. Elle s'appelle Conseil de vie. Et si tu la tries en fonction des plus populaires, tu verras qu'il y a une de mes vidéos qui a fait 300 vues en moins de 2-3 jours. Parce que j'ai créé les nouveaux visages il y a 3 jours. Celle-là, elle a fait 300 vues. Celle-là, elle a fait 157 vues, etc. Donc la chaîne a commencé petit à petit à prendre du trafic. Comme je vous ai dit, YouTube Shorts, ce n'est pas aussi rapide que TikTok. Donc franchement, je pense qu'il y a un potentiel. Je n'ai pas posté toutes les vidéos que j'avais. Je pense que si je continue à poster, il y a réellement un potentiel pour faire du trafic avec ce genre de chaîne YouTube et pour réellement gagner de l'argent. Donc reste jusqu'à la fin car je te dirai exactement comment on gagne de l'argent avec du trafic des YouTube Shorts. Car bien évidemment, ça ne sera pas avec la monétisation que tu feras de l'argent. Donc ensuite, je m'attendais à ce que YouTube Shorts ne fonctionne pas. Donc j'ai sorti mon arme secrète qui est TikTok. Et TikTok a beaucoup mieux fonctionné. J'ai reposté les exactes mêmes vidéos sur TikTok. Elles ont beaucoup mieux fonctionné. Donc je vais vous montrer un peu pour TikTok. En ce moment, je suis assez à fond sur TikTok. Je teste beaucoup de choses. Je crée plein de comptes différents. Il y a eu pas mal d'activités déjà. Il y a eu pas mal de commentaires. J'ai surtout remarqué que les gens appréciaient ça sur TikTok. Ils laissaient pas mal de commentaires. J'attire positivement. Je reçois. Merci, merci, etc. Merci beaucoup. Donc en 3 jours, le TikTok a fait 100 abonnés. Franchement, c'est pas mal. 500 GM, quand je dessente, tu verras que les 6 premiers ont réellement commencé à prendre dans l'algorithme. 400, 500, 500, 500, 600, 800. Et les 6 derniers, pas trop. Tu vois, je vais sûrement reposter d'autres et reposter le même TikTok. Parce qu'avec TikTok, quand tu repostes le même TikTok, ça marche. Donc je vais réessayer. Et ce qui m'intrigue justement, c'est que les gens posent pas mal de commentaires. Deux commentaires ici, cinq commentaires ici. Les gens apprécient justement ce genre de vidéos sur TikTok. Donc je me dis, il y a réellement un potentiel. Si toi, tu en fais ça un business que tu postes tout le temps des vidéos comme ça avec l'AI. Celle-là, elle a 19 commentaires. C'est incroyable. Donc si toi, tu fais ça ton business, que tu postes plusieurs vidéos avec l'AI. Derrière, tu pourras avoir assez de trafic. Par exemple, si je viens ici, que je mets motivation, tu verras qu'il y a pas mal de chaînes qui font ça. Ok, cette chaîne-là par contre, citation des savants, ils font la même chose et regardent les millions qui se ramassent. Donc il y a réellement une opportunité avec ça pour pouvoir faire pas mal de trafic sur TikTok. Et comme je te dis, tu pourras pas gagner le gros ton argent avec la monétisation. Le meilleur moyen de pouvoir faire de l'argent avec du trafic, avec ce genre de YouTube short ou ce genre de TikTok, ça sera soit de faire de l'affiliation. C'est-à-dire que dans ta description sur TikTok, tu mettras des liens affiliés. Donc par exemple, si je fais des vidéos sur la motivation, dans ma description, je peux mettre des liens affiliés vers des livres de développement personnel. Et lorsque des gens vont aller acheter ces livres-là sur Amazon, j'aurai des commissions. C'est aussi simple que ça. Imagine un TikTok comme ça qui a des millions de trafics chaque mois. Même s'il n'y a que 1000 personnes qui achètent sur Amazon avec son lien, tu peux recevoir au moins minimum 500 euros par mois avec juste ce trafic-là. C'est assez puissant l'affiliation avec les YouTube short. Donc les gars, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé et que réellement là, vous n'avez plus aucune excuse pour commencer à créer du contenu et à faire de l'argent. Parce qu'il y a pas mal d'opportunités et ce serait dommage que toi derrière la caméra, tu ne puisses pas en profiter. Peace out.